Salut tout le monde, alors petite vidéo improvisée, désolé c'était pas prévu mais je pense que vous avez vu le titre et vous imaginez bien de quoi je vais parler. Alors j'ai dit que j'allais pas faire cette vidéo à chaud sinon je pense que j'aurais été assez énervé, assez peut-être insultant et finalement les messages ne seraient pas bien passés. Donc j'ai attendu quelques heures histoire de refroidir mais finalement ça s'est quand même passé aujourd'hui et je préfère la faire directement avant de passer à autre chose. Pas besoin de tourner en boucle, vous avez vu un peu le titre de la vidéo. Donc voilà ce qui s'est passé finalement ce matin ici au centre médical, je suis en consultation, j'entends du bruit à l'accueil, je termine ma consulte et je dis je vais aller voir. Sachant qu'en plus au secrétariat il y a du monde, je me dis je vais aller voir ce qui se passe, j'entends le bruit et là je vois un patient très énervé, agressif vis-à-vis des secrétaires. Jusqu'à maintenant je n'avais pas entendu finalement ce qu'il disait, s'il avait été insultant ou non. Je me dis bon, quelqu'un d'énervé une fois de plus au secrétariat, on va dire c'est un petit peu le quotidien, c'est pas comme si c'était anecdotique. Mais en général, bon les situations se tassent soit d'elles-mêmes, soit via une petite intervention, ça finit par descendre. Je me dis bon, je vais mettre un petit peu, je vais arriver, sachant que c'est un monsieur, qu'à l'accueil c'était que des dames et qui plus est, à l'accueil il y avait du monde. Il y avait des familles, il y avait des mamans, il y avait des enfants et il y avait ce monsieur qui hurlait et qui faisait du bruit. Pourquoi ? Bon, finalement c'était parce qu'on lui avait demandé de régler la part à charge, c'est-à-dire le tiers payant. Donc 7,50€. Il a dit non, je ne paye pas, je ne veux pas payer. Bon, ok. Là je me dis, je vais essayer de calmer tranquillement la pression. Je sais que quand quelqu'un monte en tour, si on fait la même chose de son côté, finalement on va vers la cata. Et du coup, je dis bon, alors monsieur, calmez-vous, ça va le faire tranquille, on va trouver une petite solution. Et là, pour je ne sais quelle raison, il était encore dans son délire d'énervement, etc. vis-à-vis des secrétaires, il commence à lâcher des grosses insultes. Là je fais, c'est chaud. Parce qu'en fait, moi j'étais bien parti, bonne volonté, en mode on va trouver un petit compromis et puis les choses vont se tasser. Mais là, devant moi, il insulte les personnes avec qui je travaille. Le secrétaire, c'est mort en fait. C'est-à-dire même si la personne était redescendue en pression, de toute manière, j'aurais refusé de la voir, sachant qu'elle avait rendez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis bon, par contre là, monsieur, vous n'êtes pas tout seul. Déjà, vous manquez de respect. Vous êtes insultant vis-à-vis des personnes qui bossent avec moi. Qui plus est, il y a des enfants, il y a des mamans, vous n'êtes pas chez vous. Parce que quand même, il faut le faire, venir dans votre cabinet, hurler comme ça et traiter les gens qui sont là. C'est comme finalement s'il y a quelqu'un qui rentrait chez vous et qui se mettait à vous gueuler dessus, à vous insulter en disant il n'y a rien dans le frigo, par exemple. Je n'en sais rien, c'est un exemple, une parabole que je prends comme ça. Mais vous imaginez bien que quand vous êtes dans votre cab et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui commence à gueuler comme ça et à lâcher des insultes, finalement, c'est comme s'il chiait dans votre baraque. D'accord, désolé pour les insultes, les insultes, j'avais dit que je la ferais calmement, que je ne serais pas virulent, mais il faut comprendre aussi un petit peu la situation et l'émotion. Donc là, je dis bon, écoutez, monsieur, mais calmement, je ne dis pas en m'énervant parce que je sais que ça ne sert à rien. De toute manière, la personne, je ne vais pas l'avoir. Je vais lui dire de partir. Ça ne sert à rien de gueuler. Mais voilà, je lui dis, monsieur, c'est bon, partez maintenant. De toute manière, reprenez votre carte vitale, reprenez vos papiers. Je ne vous verrai pas en consultation. Ça ne sert à rien. Et là, directement, ça part sur les ne touche pas. Ça commence aussi à être insultant. Ça monte en tour. Ça réinsulte les secrétaires. Et là, équipe de plus, il y avait aussi une autre personne dans la salle d'attente. Parce que ça a créé beaucoup de tension, un papa, forcément d'enfant, qui montait en tour lui aussi en disant, je vais te rentrer dedans. Parce que là, tu es en train de faire un bordel monstrueux. Tu es en train de faire peur aux enfants. Je vais te dégager moi-même. Donc, il fallait gérer aussi un petit peu les deux situations. D'un côté, celui qui crée finalement le tumulte. Et de l'autre côté, des personnes qui sont très accassées par ce qui est en train de se passer. La personne, j'essaie de la faire sortir. Elle commence à, vers moi, être agressive. Et après, j'avoue, je m'agace aussi un petit peu. Et je lui dis, écoutez, monsieur, moi, j'ai votre nom, j'ai votre prénom. Si vous continuez à faire le bordel, de toute manière, j'appelle la police. Et après, la personne commence à vraiment s'énerver. Elle m'insulte. Elle me menace en faisant des doigts d'honneur, etc. En me disant que de toute façon, elle va revenir, elle va me retrouver. En gros, elle va me... Voilà, je ne vais pas dire les mots, mais vous avez compris. Me faire la fête. Finalement, on arrive à faire sortir la personne. Mais vous imaginez bien que la situation... Après, pour enchaîner sur les consultations, c'est compliqué. Déjà, voilà, bordel finalement monstrueux dans la salle d'attente. Les gens qui sont choqués. Les enfants qui sont effrayés. Les secrétaires qui en ont pris plein la gueule. Qui se sont fait insulter. Qui se sont fait menacer. Moi qui arrive. Heureusement, ce n'est pas parti, on va dire, sur une agression physique. Mais ça reste une agression verbale avec des menaces qui ont été proférées à mon encontre. Sachant que je suis chez moi, en fait, ici. Je suis là où je travaille, dans mon cabinet. Et la personne avait rendez-vous avec moi. Je fais mon taf de médecin. Je vois les gens tranquillement. Et c'est entre deux consultes que je vais sortir pour gérer ce problème d'un mec qui vient ici en pensant qu'on lui doit tout. Et qui nous chie à la gueule. Et qui, en plus de ça, nous menace. Heureusement, la situation finit par se tasser. La personne sort. Mais est-ce qu'on va en rester là ? Non. On ne peut pas continuer à laisser comme ça ces incivilités, ce manque de respect, ces agressions envers des personnes qui sont en train de travailler. Et surtout du personnel soignant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est assez fréquent. J'ai fait une vidéo il y a à peine deux mois sur, finalement, un confrère de SOS médecin qui s'était fait tirer dessus en visite à domicile. Quelques temps avant, enfin, en mois, année, j'avais fait une vidéo avec un pote à moi qui s'était fait casser le nez aux urgences par un patient qui avait trop attendu. Et dans ces vidéos, j'avais parlé aussi un petit peu de mes expériences, mes vécus, où plusieurs fois, j'ai rencontré des situations où on a été hyper virulent, violent avec moi, à la limite de l'agression physique. En tout cas, verbal, ça, c'est sûr, souvent. Ça n'a jamais été, je pense, jusqu'aux menaces comme aujourd'hui. Mais j'avais déjà raconté l'histoire d'une fois d'une garde aux urgences où je suturais un enfant et que le père me disait, fais gaffe si tu fais mal à mon gosse. Vous avez compris la suite. Ou alors, d'une fois où j'étais parti en visite à domicile chez quelqu'un après ma journée de consultation, pour une dame âgée, et arrivé là-bas, je me fais engueuler par le fils qui me dit, c'est maintenant que t'arrives et tout ça, en me parlant comme si j'étais son chien, même s'il ne faut pas parler comme ça au chien. Donc, on est vraiment dans une situation alarmante où, finalement, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect vis-à-vis de tout, en fait, parce que moi, j'ai parlé de moi aujourd'hui en tant que médecin, mais quand on regarde un petit peu l'actualité, etc., on ne respecte plus rien, on ne respecte plus le personnel soignant, on ne respecte plus la police, on ne respecte plus la justice. Enfin, bref, je ne vais pas entrer dans un discours politique, mais le respect se perd. Et dans tous les métiers, les travaux où on est au contact, finalement, des gens, c'est très compliqué. Et ce qui amène des situations, finalement, les gens lâchent... Pardon, j'arrive plus à parler. Laisse tomber, lâche les planches. En fait, les gens se disent, c'est tout, moi, finalement, j'arrête, je me casse. On se retrouve dans des situations, des zones où il n'y a plus personne qui y bosse, que ce soit dans le médical ou dans le social, en se disant, non, c'est trop compliqué, en fait, de bosser là-bas. Et ce qui est glaive, c'est que voilà, c'est en train de se généraliser un petit peu partout. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que moi, j'ai un petit peu vadrouillé avant de me poser. Donc, j'ai remplacé dans plein d'endroits différents. Et c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Évidemment, il y a des endroits qui sont plus ou moins épargnés. Mais dans beaucoup d'endroits où j'ai bossé, j'ai dû faire face à ces incivilités, ce manque de respect, à des degrés divers. Aujourd'hui, c'était ultra violent. Donc, on va porter plainte. Franchement, on va porter plainte parce que du coup, il y a agression et il y a menace. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas rester en disant, ah, c'est pas grave. Non, ben non. Il va falloir faire quelque chose. Et du coup, voilà, je voulais partager un petit peu ce vécu, ce partage d'expérience avec vous. Parce que franchement, moi, je n'ai pas 30 ans de métier. Ça fait deux ans que je suis médecin, que j'exerce. Évidemment, avant, j'avais mon expérience en tant qu'interne, en tant qu'étudiant. Et ça me rend triste de, à même pas 30 ans, être déjà désabusé du comportement de beaucoup de personnes. Avec un manque de respect qui est quand même assez incroyable. Et c'est à des degrés différents, même si les trucs bénins, il y a des petits trucs de manque de respect qui sont bidons. Et que j'ai déjà parlé, enfin bidons, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais qui, rajouté à tout ça, disent, mais en fait, on vit où là ? En fait, là, je parlais de l'agression, donc c'est grave, à un degré moindre. Par exemple, là, si je prends, je me mets sur mon PC, sur ma matinée de consultation, j'ai presque une dizaine de personnes qui ne sont pas venues, sans prévenir. En mode, c'est normal, on prend rendez-vous chez le tout-bib, et puis on ne vient pas, et puis on a fait autre chose, ou on a oublié. Dans tous les cas, on ne prévient pas, on ne s'excuse pas. Certes, c'est un degré différent de l'agression, rien à voir, mais ça, c'est tous les jours aussi. En fait, les gens, finalement, aller chez le médecin, enfin, je parle de moi, parce que je suis le médecin, mais je veux parler de tout le monde en général. Les gens ne se respectent plus. Je prends rendez-vous, je te prends, je te bloque du temps à toi, mais finalement, je ne viens pas et t'inquiète, on s'en bat les steaks. Non. Ça, c'est un symptôme. La société actuelle, ça me rend fou, ça me rend triste, surtout, parce que dans ce climat, c'est compliqué de se projeter pour la suite, finalement. Et puis, comment en vouloir, finalement, aux personnes qui sont désabusées de tout ça, jettent l'éponge et se disent, bah, tant pis, franchement, moi, je vais faire ma vie dans mon coin. Et tant pis si il y a certains secteurs d'activité qui sont délaissés, certains secteurs géographiques qui sont délaissés. Voilà. Donc, il y a un moment, il va falloir remettre les choses à l'endroit, les pendules à l'endroit. Il va falloir réinstaurer le respect entre nous, entre tout le monde. Mais, voilà, en tout cas, moi, dans mon métier de médecin, là, je fais une vidéo à chaud sur un sujet bien précis qui est l'agression. Mais les situations, voilà, de manque de respect, d'incivilité, et on a un quotidien de différentes formes. Là, je vous ai pris l'exemple, par exemple, des rendez-vous non honorés qui sont très fréquents, qui sont tous les jours. J'avais fait aussi une vidéo sur le sujet. Dans une situation, on dit, c'est difficile d'avoir accès à la médecine. Il y a 28 millions de rendez-vous non honorés en France chaque année. 28 millions. Et à côté de ça, on dit, c'est compliqué de ne pas aller, de trouver de la place. Mais quand je dis rendez-vous non honorés, c'est pas vu, pas prévu, on dit en médecine. C'est-à-dire, ça peut arriver à tout le monde de ne pas, de rater un truc, de t'appeler, de dire, je ne peux pas venir, ou plus tard, de s'excuser. Mais non, en fait, là, c'est juste société de consommation. On va sur Internet, on prend un rendez-vous. Ah, tant pis, je n'ai plus envie d'y aller. Mais ce n'est pas grave, de toute manière, il y en a plein partout. Enfin, bref, moi, un petit peu fatigué, là, en plus, c'est la journée de consulte. Ce n'est pas terminé. Je vous fais cette vidéo sur la pause, enfin, sur le trou du midi. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager ce moment avec vous. J'espère vraiment que sur l'avenir, les choses vont changer et qu'on pourra se projeter sereinement dans notre société, et en tout cas, moi, dans mon métier. Parce qu'il faut savoir que je parle en mon nom, je ne représente personne, d'accord ? Ce que je dis, ça n'engage que moi. Mais je sais, je sais par expérience qu'il y a plein de personnes qui sont dans un cas similaire et qui se disent, franchement, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Est-ce que je vais continuer comme ça pendant encore plusieurs années ? Parce que là, il ne faut pas me dire en commentaire, oh, le mec, il lui est arrivé un truc, il fait sa chialeuse et il va arrêter. Non, ce n'est pas ça, en fait. Je vous dis qu'en fait, c'est un cumul de beaucoup d'expériences. Aujourd'hui, on est sur un truc de gravité quand même importante, mais qui est juste un symptôme, c'est-à-dire la maladie en soi que je suis en train de décrire. Finalement, c'est quelque chose qui est vécu depuis des années, qui se répète, répète, répète. Et au bout d'un moment, on se dit, oh là là, il va falloir faire quelque chose. Voilà, écoutez, je dois reprendre les consultations, donc je n'en dis pas plus, de toute façon, j'ai tout dit. Et puis sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais cette fois de manière plus calme et plus sereine. Allez, sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501